bonjour tout le monde alors me revoilà dans ma scraproom donc je verrai après si la façon dont je filme vous voyez quand même bien ce que je fais parce que vous êtes face à moi que je ne vous ai pas en hauteur tout ça est encore à réfléchir bien entendu on va quand même tester donc j'ai pour cette page de art journal j'ai j'ai juste passé pour moi pour l'instant du gesso noir j'ai pris celui de chez action donc on va pas se mentir il est très bien celui d'action moi je veux dire que moi j'ai utilisé pendant quelques années il n'y a aucun souci mais il faut pour que ce soit vraiment propre soit mettre une couche de peinture acrylique noire quand on veut que ce soit bien bien noir soit passé deux couches de gesso et c'est vrai que depuis que j'ai le gesso de studio de chez pbo gesso noir il est plus cher c'est 10 euros pour un pot de 500 millilitres mais il est plus épais et on en met moins donc il couvre tout de suite donc je sais pas si l'un dans l'autre si on est gagnant ou pas puis de toute façon bon ben là là aller il n'y a pas tellement de questions à se poser puisque le gesso noir ne se ne se fait plus chez action donc voilà mais pour ce que moi je vais faire maintenant je pense que ce sera suffisant puisque je vais évidemment mettre de la couleur alors comme aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose plutôt à l'ancienne donc j'ai récupéré des petites découpes que j'avais reçu à une abonnée donc j'ai j'ai mis une découpe je lui ai mis une deuxième dessus alors la découpe a été fait dans un dans une page de livres c'est génial j'ai aussi l'ancienne horloge que j'ai également doublé pour que ça fasse plus d'épaisseur je ne sais pas si vous allez voir les les petits chiffres oui voilà et j'ai pris un petit nœud papillon un petit chat et j'ai prévu une petite bannière sur laquelle j'écrirai quelque chose encore quoi donc ce que je vais avant de mettre la couleur ce que je vais déjà faire c'est coller la petite horloge le petit chat et le petit nœud parce que ça ça rentrera dans dans le dans la couleur et par contre quand tout sera terminé je vais coller ça par dessus et je vais le laisser comme ça sans couleur parce que pas sans rajouter de couleur parce que je trouve que ça peut bien ça peut bien donner bon on va déjà coller ça alors la deuxième page j'ai prévu de faire des rouages des horloges ça aussi j'avais reçu à un abonné et voilà j'en prends des horloges ici ça c'est des découpes que j'ai reçu que je vais utiliser dans leur journal et je mettrai sur cette page là on va faire celle ci on verra si on a le temps après je vais faire la découpe pour l'autre page donc hop 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 toujours ma colle cléopâtre oui alors en colle cléopâtre je sais qu'il y en a énormément de différentes je vais vous montrer directement le pot que moi j'ai et que j'ai depuis mon dieu des mois des mois des mois c'est pas c'est pas plus d'un an et vous allez voir que franchement c'est moins de 10 euros pour le pot je serai plus dit je crois que c'est 6 ou 7 euros pour ce bout d'un truc dans le genre ça fait des mois qui dure on va quand même un petit peu appuyer hop pendant ça là je vous montre le pot voilà il y a combien tu as 500 500 mais mais des litres et je vais regarder c'est jusque là et ça fait des mois que je l'ai que ça tient bien si ça ne tient pas bien je vais passer que le pinceau voilà alors le petit chat j'aurais pu effectivement passer le geste noir par dessus mais je voudrais voir puisque les magico ne réagissent pas de la même manière sur le noir et sur du blanc je me suis dit que j'allais mettre les deux donc fond noir les petits personnages comme ça blanc avec les mêmes couleurs de magico ça va faire deux effets différentes quand je vais tester je voir si c'est joli ou pas oui ça tient pas spécialement bien puisque ma page n'est pas n'est pas lisse évidemment je n'ai pas envie que ça se décolle trop voilà quand j'avais envie de mettre ça comme ça après je vais mettre le petit nœud et la bannière ensuite je vais mettre le petit nœud là ça manque kikine parce qu'après je vais mettre de l'eau fatalement je n'ai pas envie que ça parte j'espère que vous allez bien le confinement comme le déconfinement commence à se mettre en place un peu partout en espérant que les gens respectent quand même les principes de base parce que je sais pas si vous avez vu mais j'ai vu que samedi soir dans un quartier à paris un dj qui avait mis chez lui en ouvrant le balcon de la musique et il y a eu un rassemblement de gens sur le trottoir qui dansaient il a fallu les faire repartir gentiment ça n'a pas été un peu une violence rien du tout mais j'avoue quand j'ai vu ça je me suis dit mais les gens ne comprennent pas ils ne comprennent pas parce que si ça repart à la hausse reconfinant quoi je n'ai pas envie elle me dit j'habite en belgique mais c'est pareil on n'est pas différent il y a des gens qui comprennent donc ils ne comprennent pas que ce soit en belgique en france on est des êtres humains donc on a tous les mêmes les mêmes façons de réagir quelque part enfin il faudrait quand même pas qu'on se retrouve de nouveau confinés pendant des semaines donc chez nous en belgique en fait le 4 mai comment est-ce que c'est encore le 4 mai c'est les magasins qui ouvrent pour les dans les magasins de construction de tout ce qui sert aux indépendants qui ouvrent alors on peut se promener à partir du 4 mai on peut sortir et aller se promener avec deux personnes qui ne vivent pas sous le même toit que nous personnes maximum le 11 mai c'est l'ouverture de tous les magasins sauf le requin évidemment ce qui est bar restaurant ça ça ne peut pas et le 18 mai on peut se voir en famille jusqu'à 10 personnes alors ma fille a déjà prévu le barbecue pour le dimanche qui suivait avec toute la famille on est neuf quand on est tous réunis en parlant non qu'est ce que je raconte neuf plus que neuf deux quatre six huit on est neuf adultes et à trois petits enfants voilà je vais quand même peut-être un petit peu patienter pour être sûr que ça tienne bien que ce soit bien pris parce que maintenant je vais mettre ma poudre et puis de l'eau j'avais prévu du gesso transparent ça je vais en mettre sur ce que je viens de coller donc ça c'est voilà c'est le gesso transparent pour que la petite poudre donc j'ai pris magico et j'ai pris poni scarlett et j'ai pris mission belle brown qui ne fait pas brun qui est beaucoup plus beaucoup plus à l'éclair que le brun quand même ça fait un peu vieux style oui j'ai quand même patienter deux secondes que ce soit bien collé donc vous abandonne pendant deux secondes regardez moi ça tac c'est fini mes mains sont dégoûtantes et je vous reprends dès que je suis sûre que ça a bien pris et moi vous mettre le petit gesso puis vous reprend donc voilà ce que ça donne pour le moment donc j'ai bien apposé le gesso transparent sur les sur les dix coups ça on va commencer par la mission belle brown de magico ce que je fais maintenant en fait c'est vraiment aller promener partout avec mon mon pinceau donc j'en mets sur toute la page c'est bien de bien le distribuer c'est plus facile avec le pinceau que d'aller en mettre un par ci par là puis de faire couler moi j'aime bien ce système comme ça avec la poudre magico j'aime je trouve qu'on me gère mieux avant des des coulures tout ça ça peut être très joli mais voilà ici pour ce que je voulais faire c'était pas l'idée vous avez vu à mon pinceau c'est vraiment au lieu de le jeter j'ai pu perdre avec de la peinture avec ça et du coup je vais mettre de mon petit spray d'eau mais pas trop donc je ne veux pas que ce soit trempé non plus voilà et comme ça vous allez voir la différence qu'il y a entre le noir et le blanc je remettrai un peu par là après je vais d'abord sécher et je vais vous montrer la différence quand c'est sec du si on fait cette poudre magico sur le noir et le blanc donc ça c'est une très très bonne une très bonne solution pour voir directement la différence mais j'en remettrai sur les bords je vois que j'en ai pas assez missive je l'abord séché si j'en mets alors que c'est humide ça ne donne plus la même chose pardon je vais tirer ça pour le moment pourquoi vous puissiez voir vous même la différence que ça donne quand vous mettez un sujet blanc ou sur le noir donc le noir ben voilà ça fait un fond brillant et sur le blanc c'est totalement différent bon donc nous allons continuer le petit travail ça comme ça et je vais mettre du rose là je vais pas en mettre sur les sujets je mets du rouge par ici si je remettais ma feuille ce serait pas plus le bain bien sur les ports c'est eux qui n'avaient pas bien pris on va mettre un peu parti un peu par là ok je sèche et envoie ça je vous montre j'espère que vous allez voir vous les différences de couleurs c'est pas toujours évident à l'écran on va essayer de rapprocher un peu pour voir si vous voyez mieux moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup et je pense que je vais la laisser comme ça parce que elle fait vraiment très très vieille je vous montrerai après ce que je fais ah oui ben je vais vous le montrer maintenant parce que c'est sec je peux vous montrer là ici c'est la même chose avec des magicos mais j'avais plutôt privilégié le bleu le vert du jaune et un peu de rose voilà et moi je passe donc sur du noir ça ressort vraiment super bien bon ben maintenant ben vous voyez c'est pas très long il suffit que je mette mon petit corset et après trouver une phrase et la mêle donc je vais coller mon petit corset oui parfois enfin dans un temps je trouve que quand c'est simple c'est pas plus mal attention de faire les bords de tout on 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 toujours évident avec cette page plus on avance plus c'est aller il ya du volume derrière je vous reprends parce que je vais attendre que ça sèche je trouve pas de france donc ça ce sera petit pour après voilà c'est que ma page donne elle est simple mais je la trouve très jolie comme je ne trouve pas de phrase adéquate je vais patienter ça sert à rien de ce de se précipiter par contre quand nous ce sera le 18 mai le 18 mai normalement les magasins vont pouvoir ouvrir et je vais pouvoir me trouver un feutre tosca je vais essayer d'en trouver un blanc rouge faire quelque chose qui puisse ressortir fatalement là dessus donc voilà pour cette page ci je vais m'amuser à faire la deuxième avec des des rouages parce que ça ça donnera fatalement l'un et l'autre je vais peut-être la filmer la mettre après on va pas la faire tout de suite tout de suite en vidéo enfin je veux dire je veux pas continuer cette vidéo avec cette page là mais ce sera en tout cas dans le même ton que celle ci que j'aime beaucoup voilà et donc encore une fois la différence entre eux des sujets blancs ou noir les poudres magico sont terribles j'adore j'adore leur effet j'ai commandé pour la première fois chez ninon et donc c'est des c'est des petits paquets avec 5 5 poutres on avait pris un parce que je voulais tester mais je pense que le mois prochain je vais en prendre en prendre d'autres moi je prends d'autres couleurs et c'est pas me retrouver ben ça donc voilà je vous fais plein des gros bisous je vais quand même vous montrer je l'ai mis sur le truc de la scram chrome tour c'est difficile à dire scram chrome tour voilà j'ai fait la petite palette et avec les mêmes magico et toujours avec le noir donc j'ai mis un le pochoir horloge escargot en dessous avec quelques donc toujours le pochoir j'ai fait quelques rois j'ai fait les deux les aiguilles et puis tout ça ce sont des des moulages stampéria j'avais chez ninon j'avais pris un moule stampéria horloge et donc je les ai posé les unes sur les autres et ça j'avais trouvé sur aliexpress il ya quelques temps des petites des petites horloges un peu particulière et donc je me suis amusé avec du bleu et du vert et j'ai mis quelques couches quelques zones comme ça partie par là de ben le mission belle brône de magico et sinon j'avais pris le vert et le bleu et j'espère que vous trouvez ça joli voilà et bien je vous souhaite une très très bonne journée et à très vite bisous